Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce dixième épisode sur le let's play de moi-même, pour vous-même. Oh, j'aime bien quand Icarus vient se poser. Et on s'était quitté sur l'assassinat qui restait à faire. Donc on va se le faire parce que de toute façon on va l'assassiner après l'autre homme politique. Hop. Hop. Il y a des ruines. Et hop. Je suppose qu'il faut que je confirme l'assassinat maintenant. C'est pas bien que tu aies nos politiques. Hop. On va voir s'il nous trouve. Euh, il est où ? Niveau 9. Il est légendaire. Lui ça peut voir à coup de lui tomber dessus et d'aller le tuer. Ce lieu sera bien défendu. Oui, mais j'avais pas fait gaffe à ça. Alors. Il est niveau 9, je suis niveau 11, ça vaut pas forcément le coup d'aller la battre finalement. Je vais pas aller massacrer tous ces Athéliens pour rien. J'en suis où dans mes quêtes moi ? Sauf s'il vient me chercher. Euh, quête. Euh, prime sur mercenaire. Ah bah si, c'est lui en plus. Ah non, il est là-bas. Allez. Quitte à tuer un mercenaire autant que ce soit le bon. Par contre, il faut faire gaffe, c'est que le gris euh... Il me cherche. Bon, il y en a un qui me traque, ça m'agène pas trop. Il y en a deux qui me traquent, ça m'embête un peu plus. Par contre, s'ils sont trois en même temps, là je vous avouerai que ça me perturbera beaucoup plus longtemps. Allez, descends de ton cheval. Oh ! Allez, boum ! Allez, boum ! Allez, tiens. Tac. Un coup de pied. Un coup de pied. Voilà, ce que je veux, c'est l'assommé pour recruter. Allez, recrute-le. Je sais pas s'il est bon, je vous avouerai, j'ai pas fait gaffe. Mais au moins, ça permet de pas forcément tuer si on en a pas besoin. Lui, il me traque pas. Ok, bon. C'est déjà une bonne chose de faite. Je vous avais promis qu'on allait assassiner le dirigeant athénien pour faire augmenter le côté de Sparte. Et j'ai un point de compétence à distribuer. Attendez, 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 c'est pas ça que je veux faire. Niveau arc. Ouais, j'ai ça à niveau 11, ça à niveau 9. Je détruis. Oui, ça me permet d'avoir des fournitures, ce qui est pas trop mal, je trouve. Aptitude. J'ai un point. Quand j'aurai passé le niveau 11, je pourrai en prendre un deuxième. Ça, il faut que je progresse dans l'histoire, oui. Ça, je l'ai amélioré. Après, le prochain, ce sera le niveau 16. Il faudra que j'essaye. Soit j'améliore ça, ça me permet d'être plus efficace dans les combats. Soit ça, ça me permet d'être plus tanky. Soit ça, c'est de poser des dots. Ça peut être pas mal sur des combats qui durent. Des dots de feu. Ça, je pense que ça doit être efficace. C'est comme les dots de poison, je pense que ça peut ouvrir le coup. Incendia pendant 15 secondes. Si ça réduit pas. En fait, c'est 15 secondes de dégâts gratuits. Quête. C'est la touche Tab. Allez, il va falloir faire avancer un peu l'histoire. C'est quoi ça ? Ça, je le ferai en truc. Détruire des naviaires spartiates dans tout le monde grec. Et tuer des sodas spartiates dans tout le monde grec. Ah. Ouais, c'est con, je ne sois pas. Assez plus avancé. Parce que je sais que plus tard, on va nous amener côté Athènes. Alors oui, je n'ai pas regardé le display, mais je sais quand même un petit peu ce qui va se passer. Alors, je ne sais pas les détails, par contre. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est comment on y arrive. Un sacrifice. Toi, je n'ai pas revu de statut. Je ne pourrais pas... Ça ne sert à rien que je te parle pour l'instant. Alors, ce qui est marrant, c'est que le dirigeant, je peux le tuer depuis le début. Depuis que je suis arrivé, je pouvais le tuer. Même sans affaiblir, c'est juste que j'ai préféré faire les choses dans l'ordre. Il était là la dernière fois que je l'ai vu, là, sous la tente. Il n'a pas de garde. Ah, je ne peux pas l'assassiner, là. Parce qu'il y a un loup quelque part. Allez, on va venir le loup plus loin. Il vient de faire foirer la mission. Ah, l'enfoiré. Allez, on se fait l'arc. Maintenant que le chef athénien est mort, je dois retourner voir Stentor. On va là. Hop. Allez, on va appeler le cheval. Faut boss. Bon, bah, ça faisait un petit moment que je vous avais dit qu'il fallait que je le tue. C'est chose faite. Ça va, j'ai 15 de mercenaires sur le dos. Comme quoi jouer de façon prudente, c'est pas forcément plus mal. Vous voyez, ça me permet de faire mes missions tranquillement. Et là, pour monter sur le cheval à la volée, c'est juste que je maintiens eux enfoncés quand je vois que le cheval est à proximité immédiate. Donc, on aura quand même fait pas mal de... d'explorations en même temps qu'on faisait les quêtes. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça que ce genre de jeu doit se jouer. C'est comme... De toute façon, c'est un RPG. C'est plus un Assassin's Creed. C'est plus le but, c'est pas de venir et de défourailler tout dans tous les sens, quoi. Le jeu est vraiment passé au niveau supérieur. De ce côté-là. Asso final. Donc là, par contre, il n'y avait pas de rempart pour passer par ici. Hop. Salut, Centaure. Je crois que j'ai des choses à dire. Ma ma foi. C'est un honneur de combattre pour Sparte. C'est vrai que ma mission, c'est de tuer le loup. Qui est mon père, je vous le rappelle. D'accord. Allez. Je suis prêt. Suis-moi. Nous devons nous préparer au but de la bataille. Bon, parle-moi du loup. C'est un grand homme. Il mènera Sparte à la victoire contre les... Non, non. Dis-moi quel genre d'homme... Quel genre de père il est. Il... Il force l'admiration. Fort, bienveillant à sa manière. Et parfois, je... Oui. Rien. Mais... Son regard se perd parfois dans la brume de ses souvenirs. Et j'y sens comme de la tristesse. C'est... C'est le chef militaire de Sparte. Mais c'est aussi un homme de chair et de sang. Et la vie apporte son lot de regrets. Ouais, il a quand même tué son fils et sa fille, officiellement. Enfin, sa fille, c'est pas lui qui l'a tué. Mais il l'a laissé se faire tuer. Et son fils, c'est-à-dire moi, il l'a jeté du sommet de la montagne. Donc il a quand même le sang de ses deux enfants sur les mains. Je peux comprendre que des fois, il a l'air un peu perdu et mélancolique. Ça te dit pas d'aller un peu plus vite ? J'adore cette armure, en fait. C'est vachement stylé. Mais il va falloir que je pense à mettre autre chose. Ça risque d'être un peu différent des combats auxquels j'ai pris part. Ah oui, c'est ma première bataille rangée qu'il va y avoir. Ça aussi, j'ai vu les... Les bandes annonces et des... Et des gameplays là-dessus, ça a l'air d'être pas mal. Non, mais je te veux pas toi, je veux lui. Yep. Alors, bataille de conquête. Après réduction de la puissance nationale, ça c'est ce que j'ai fait depuis trois épisodes. D'accord, soit j'attaque, soit je défends. Ah bah allons-y. Par contre, des fois, il y a des trucs un peu foireux dans leur cinématique. Des paroles qui collent pour aux gestes, des gestes sans paroles. Je pense qu'il y a des problèmes dans les dégages. Hop. Vous vous rappelez. Ça c'est la compétence de pêche, je vous rappelle. Et hop. Mais perdons. Mais qui ne compte pas ? Et hop. Vous se recoupez ! Il faut continuer ! Hop. Oh putain putain. Hop, allez, pars. Allez, hop. On peut pas reploter sur le champ de bataille. Allez, tac, j'ai vu qu'il y avait un génieur, un officier par là. Boum, un bouclier en moins. Comme Achille, une flèche d'un bouclier. Le double coup. Ah mais là, j'avais accueillé par contre. Des fois, ça réagit pas assez plus vite que moi. Allez, pour y avoir, on va s'occuper des officiers. Allez, officier. Ah. J'ai dit rien que d'adiateur. Un mercenaire, sûrement Missios. Ça sera ta mort aujourd'hui. Allez, mets-nous le ballon à l'écran contre moi. Hop. Par ici. Tout de suite. Et voyons. À la fin. Ah. Ah. Et rien. Désolée sur la courant. Ah. 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 Ah, ah. Toi déjà, t'as l'air sous bouclier. Pas bouclier. Hop, et si on peut le finir. Oh, 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 ne t'en batte pas toi. Vous en avez pas les grands. Ah, oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Les dieux nous sont favorables. Hop. On peut regretter ou pas de l'avoir fini sur son champ de bataille. Non, je pense pas qu'une prince. Tu vois, je m'en fous. Une fois un officier, ça rapportera plus de points. Et hop. Il s'en repris ! Il s'en repris ! Oh, joli finish. Alors, j'ai tué un mercenaire, un capitaine... J'en ai tué deux des capitaines. Deux, voire trois des capitaines. Là, je pense qu'ils n'ont pas tout compté. Trente soldes à tuer. Un petit peu d'argent. Une masse. Bon, c'est pas trop mal. Pour les premières. Donc, vous voyez, c'est pour cette compétence, pour ces batailles-là, que j'ai pris la compétence du tir multiple. Afin d'être plus efficient dans ces batailles. Le loup réclame la présence du mercenaire. Annonce-lui que nous arrivons. Je regrette, mais il veut voir le mercenaire seul. Quoi ? J'ai dit que le général... J'ai bien entendu, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne discute pas ses ordres. Oui. Très bien. Ça va être l'heure de vérité. Comment on va faire évoluer l'histoire ? Apparemment, d'autres devoirs m'attendent. Ça sent la jalousie, quand même. Mais si je vais là-haut et que j'essaie de le tuer, ça va faire mal, ça. Il y a trop de soldats. En plus, il y a un chasseur de crimes qui rend le jeu à ma vie. Allez, on va le retrouver. Oh ! Attendez, 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 attendez. Non, il me demande de passer par là-bas. Vas-y, attaque. On va voir si tu es sûre, si tu fais ça. Oh, 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 oh. Ah, ok. C'est vrai que ça se part pas, ça. Allez, viens, fais-moi couvrir. Oh ! Oh, comme il m'a bien m'enchaîné. Allez, abandonne ! Allez. Tu ne tiendras plus longtemps. Laisse-moi mettre fin à tes souffrances. Hop là. Aujourd'hui, tu gagnes ta liberté. Mais allez, un de plus pour le navire. Merci, les gars, merci. Ouais, donc je ne pouvais pas escalader la montagne. Il m'a obligé à passer par là, ce qui est dommage. Mais c'était peut-être pour qu'on se rende compte de l'armée de Spartiates qui nous attend en bas si on pousse et qu'on fait 8-6 Sparta. Je suis sûr qu'il y a moins de lui faire. Après, comme je vous disais, à cette époque-là, le crime le plus grave, c'était le parricide. Maintenant, c'est l'enfanticide. On voit ce que va me laisser comme choix le jeu. C'est toi qui nous a apporté la victoire. Donne-moi ton nom, héros. Que je puisse t'accueillir en vrai guerrier. Guerré, père. Cela faisait longtemps. Impossible. Je t'ai vu tomber. Je ne suis pas tombé, petit con. Tu m'as jeté. Tu m'as tombé ? Tu dois en faire autant. C'est ce qui m'a rendu si fort, ce souvenir. Ton devoir était de me protéger. Tu étais téméraire. Tu m'is à contraint. Je ne faisais que protéger ma sœur à ta place. L'oracle avait déclaré que Cassandra devait mourir. Sa parole est sans appel. Tu le sais. Il est trop tard. Tu ne peux plus te cacher derrière ton sens du devoir. Assez ! Je ne peux pas changer le passé, Alexios. Je vivrai et mourrai en Spartiate. Ce qui est sûr, c'est que tu mourras. Tu savais qu'on a une grosse récompense à celui qui tranchera la tête du loup. Et c'est pour ça que tu es là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Jusqu'à présent, ils m'ont toujours laissé plusieurs choix pour le tuer. Enfin, le tuer. Pour tuer quelqu'un. Je préfère avoir des réponses. Tu as trop longtemps fui le passé. Je vais te payer pour ce que tu as fait. Tu mérites la mort. Mais la vengeance n'a rien d'honorable. Je ne suis pas si d'accord que ça. On peut trouver de l'honneur dans la vengeance. Tu dois fronter les fantômes du passé, père. Et c'est un sort bien pire que la mort. Par contre, il a raison. Vivre avec ses regrets, ce serait bien. Je suis marqué à mon devoir. Je n'ai pas su te protéger. Vous protéger. Je t'ai aimé autant que ta sœur. Comme si tu étais à moi. Mais ça n'a jamais été le cas. Comme ça, comme si on était à toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah ouais, explique, explique. C'est une question que tu devras poser à ta mère. Attends. Pour la révolution. Pour la révolution. La retrouver ? Mérine ou qu'elle soit. On sait beaucoup plus que moi. Où vas-tu aller ? Cherchez mon honneur. Méfie-toi des serpents dans les herbes. Des serpents dans les herbes ? Il faut que je parte d'ici. Je dois retourner voir Barnabas. Ah, mais le jeu est en anglais. Pas Smith's Case. Les erreurs du passé. Donc on est passé au niveau 12. Ouais, je passe à deux points. Direction Focus. Ouais, 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 ouais. Alors, pour brotte, attendez. Là, il y a une brotte. Attendez. Ah oui, c'est pas un truc. Je pense qu'on doit pouvoir y accéder. On vient d'apprendre que notre père n'est pas notre père. Et ça, ça me rappelle une devise qu'on a dans mon boulot. Parce que j'ai fait beaucoup de déplacements. Il faut savoir que j'ai bossé 5 ou 6 ans à déplacement. Et qu'en déplacement, on se dit toujours Maman, sûr, papa, peut-être. Il est où le mercenaire ? On va d'abord aller explorer cette grosse. La grotte du champ de bataille. Voilà, ça permet de s'y retrouver un petit peu. Voilà, à un moment, il lâche l'abri du mercenaire. S'il arrive à me retrouver ici, franchement, c'est que c'est shité, ce jeu. Comme on dit qu'un mercenaire me trouve ici. Hop, là, j'ai vu. J'ai vu ça, ici. Hop, on va continuer de faire ça. Alors, Nikolaos ne serait pas notre père. Il nous a écrivait comme s'il l'était. En tout cas, c'est déjà ça. Tu nous as dit de nous méfier... Ah, il y a des chausseries. Il y a des serpents dans les herbes. Il faut que j'aille voir les armures, moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et je pense que je me garderai les ostracons pour un épisode. Quoi que c'est bien, diffuser comme ça un petit peu dans tous les épisodes. Parce que si je vous fais un épisode avec tous les ostracons, je pense que ça risque de vous faire chier. Bon, déjà, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de rouge et tout. Donc là, j'ai exploré cette partie-là de la grotte. On va l'explorer par ici. Il y avait peut-être un autre moyen que celui-ci d'y parvenir. Non, il n'y en avait pas d'autres. Eh bien, ce petit pouvoir, je pense que j'ai bien fait de le prendre. Ah oui, j'ai appuyé sur le vaisseau à faire exprès. Bon, je pense qu'on peut sortir d'ici. Hop, attendez. Est-ce qu'on peut se téléporter ? Ah oui, parce qu'on peut se téléporter directement au bateau. Comme ça, ça m'évite de croiser le mercenaire. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Excusez-moi, là j'ai un petit besoin urgent, j'arrive tout de suite. Heureux. Donc c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai en... J'en étais où dans ma quête ? Ça, c'est dans l'univers. L'énigme du cancre ? Ouais. Ouh, c'est loin ça. Ça, c'est loin. Niveau 15, je suis niveau 12. Et il faudrait que je tue des spartiates. Ça me rapporterait... J'ai encore deux jours pour le faire. Ça me rapporterait beaucoup d'XP et beaucoup d'or. Ça peut avoir le coup, et surtout, c'est l'obsi... Il y a là, 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 là. Ça me rapporterait de l'or et calque en bonne quantité. Je pense que ça vaut le coup d'aller se faire un petit peu des spartiates un peu partout. On va voir si j'ai le temps, peut-être, demain. Ce soir, ça va être compliqué. Alors, se synchroniser. La statue d'Athéna est dans l'Athique. La crocorinthe est à Corinthe. L'oiseau en armure est en Acardia. Il est sur le pont de Tégétos en Laconia. Tégétos, c'est pas la falaise dont vous achetez, ça ? Ok. Bon, ça, ça va se faire au fil du temps. Faut pas s'affoiler. Ok. Direction focus. Ah. Il y a aussi ça. Là, il y a marqué quoi, là-dessus ? Ah, il y a des missions... Ah, c'est ça qu'il nous disait l'autre jour et que j'avais pas compris. Primer sur les marchands. Quel accord ont pu passer à ces marchands pour devenir ces arrogants ? Il peut être dit qu'on s'occupe pas d'eux. Envoile à lui. Ouais. Moi, je peux la prendre. Au pire, On verra si ça m'amène à tuer quelques navires Sparset-Athéna sur la route. Oh, j'imagine que les dieux pardonnent plus facilement un beau parricide. Nicolas m'a élevé. Il est formé. Il sera toujours mon père. Même s'il a tenté de me tuer. Mais c'est mieux ou c'est pire ? Peu importe, après tout. J'ai connu des familles bien plus compliquées que la tienne. C'est gentil. Merci. Je suis content de t'avoir avec moi, Barnabas. Et moi, je suis content d'être là. Tu as besoin d'autre chose ? Trouver ma mère. Elle est en vie, Barnabas. Du moins, c'est ce que pensait Nikolaus. Arrera, pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Où est-ce qu'on va, capitaine ? Dans l'immédiat, à Fokis. Elpenor a dit qu'il m'y retrouverait. Il me doit de l'argent. Et une explication. Bien, Alexios. Et profitons-en pour interroger la Piti. Si quelqu'un a des réponses à t'offrir, c'est l'oracle de Delphes. Je suis d'accord. C'est elle qui nous a foutu dans la moitié. C'est l'oracle qui ont détruit ma famille. La Piti détient la sagesse d'Apollon en personne. En revanche, choisir d'ignorer ses dires, c'est courir au désastre. Oui, ça, c'est ce qu'on dit. Nous avions ignoré la Piti. Ma soeur est toujours en vie. Et ma mère, en sûreté, chez nous. Oui, et moi, je ne serais pas devenu mistio, c'est mon père, n'aurait pas été... Au travail, alors. Presque tué par moi, même. Tu sais où trouver Elpenor, j'imagine ? En Fokis. Les serpents dans les herbes, ça, ça doit être important parce qu'ils nous redisent encore. Avec toute cette agitation, j'ai failli oublier. Il est arrivé malheur à ta maison. À ma vieille baraque ? Elle tenait à peine debout, déjà. Non, je veux parler de Kefalonia. Une maladie a frappé toute l'île. On dit qu'elle a commencé à Chaosos. Oh, putain. Apparemment, il n'y a pas de remède et beaucoup sont morts. Malaka ! Ce prêtre avait raison. Si tu le souhaites, nous pouvons à tout moment revenir à Kefalonia. Merci, Barnabas. Je m'en souviendrai. Merde. Elpenor va devoir s'expliquer. Merde, 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 merde. Euh, d'accord, on verra ça plus tard. Ah, purée. Ah, purée, 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 purée. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça veut dire que si j'avais massacré la famille, l'épidémie ne se serait pas répandue. Donc, des fois, laisser vivre, ce n'est pas toujours une bonne chose. Ouais, et là, il faut que j'aille où ? Focus. Armée défensive, armée d'invasion. Oh, il y a plus de bénéfices à rejoindre l'armée d'invasion, là. Bon, enfin, déjà, on va devoir rejoindre l'embarcadère des pèlerins. Alors, le bras zéro. Plus R. Donc, c'est... Oh, il va y avoir dit... Oh, un cachalot. À la voile, rentrez les rats ! Les dauphins. Peut-être que j'active ma quête, moi. Alors, attendez, attendez. Le sort du loup. Attendez. Le loup et le serpent. Bon, ça, c'est le pèlerin. Et ça, c'est pour aller voir la pitié à Delphes. Ah, mince ! Je n'ai pas parlé à la... Bon, bah, tant pis. Je vais voir. Je n'ai pas besoin de passer par la crique à droite, là. Non, ce serait une perte de temps. Pourquoi j'ai ce merc... Pourquoi je vois ces mercenaires ? Myrionnes, le maçon. Ah, ce n'est pas ceux que j'avais vus tout à l'heure, ça. Si, c'est peut-être pour ça que je les vois, parce que je les avais spotés avec Ikaro tout à l'heure. Bon, là, maintenant, on est dans le jeu spartiate. C'est bien. J'ai d'autres compétences pour moi. Ça, c'est la fameuse île dont il nous parlait en disant qu'il avait vu un monstre, je crois. Si je ne dis pas d'analyse, il a l'épisode 6 ou 7. L'île où j'ai failli débarquer en... ...en me trompant, alors que c'était Lilo qui était là-bas, là. Bon, première chose à faire, trouver le point de synchro. Il n'a pas l'air d'être si loin que ça. Loulant barcadère. Je suis au bon endroit, au moins je suis à la bonne cric. Oui, débarcadère des pèlerins. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à prendre en photo ? Ah, il y en a un qui a fait un saut de la foie, on dirait. Enfin, une, ça ressemble plus à Cassandra. Par contre, au niveau stuff, moi, c'est pas ça. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir ce que j'ai au niveau stuff, moi, après. Il est là, alors, marqué l'air à gauche. J'aime bien voir les marins monter et descendre du bateau. On va voir l'inventaire, qu'est-ce qu'on a dedans ? Là. Épée de Nikolaus. Pas mal. Ça, je m'en fous. Lame courbe. Ouais, pas mal, celle-là. Ça, je bazarde. Les têteuses. Ouh, ça, c'est ce que j'avais trouvé dans le temple, ça. Allez, elle, je pense que je la garderai. Pour couper les têtes. L'épée de Nikolaus. Ça, j'ai gagné aussi. Ça, c'est ma fameuse lance. Est-ce que j'ai du stuff un peu plus... Ça, ça me fait quoi, déjà, comme un avantage ? Plus... Combien ? Plus 4 de probas d'ignorer la moitié des dégâts. 6 guerriers. Bon, on va rester là-dessus pour l'instant. Ah, là, ça commence à être pas mal. De toute façon, ça, c'est de la merde. Ça, je vous avais dit, tout ce qui n'a pas de valeur, je détruis pour récupérer des fournitures. Après ça... Ça, ça donne quoi ? Plus de 20% toute résistance si on a tout le pack des brassards de Thézé. De Thézé, pardon. Je ne sais plus où j'ai looté le Thézé. 6% de guerriers. 3% d'atteignement par coup. Ça, ça peut être pas mal. Bon, on va partir sur du légendaire. Bon, par coup, c'est plus trop assorti, maintenant. Bon, là, j'ai quand même la meilleure des armures. Je n'ai pas mieux. Alors, dans les 10. Assassin, guerrier. Ouais, ça me revanche plus d'armure, mais je ne suis pas sûr qu'il y a de ses gagnants que ça. Bon, ça, je détruis. Hop là. Mode de mercenaire, si. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Il n'y a pas de couleur. Ce n'est même pas la peine que je regarde la question. C'est qu'est-ce qui vaut le mieux entre les deux. Ah, ça, ça peut être pas mal. C'est si on joue au bâton. Bon, on va garder ça. On garde un look à peu près cohérent. Ah oui, parce que le look, c'est un peu important, quand même. Hop. Je me rappelle des histoires de ma mère à propos de Kira et des guerres sacrées. Je me demande si elle est venue ici. Là, par contre, je ne veux pas vous en dire plus à ce sujet-là. Je n'y connais rien du tout. Toi, tu es le marchand spécial. Avec l'oricalque, c'est ça ? Bon, excusez-moi, je passe un peu ces dialogues. L'oricalque. Donc, j'ai un petit peu d'oricalque. J'en ai trois. Non, mais tu me montres. Ah, d'accord. Ok. 40. 50. Je l'ai déjà, celui-là ? Je ne comprends pas grand-chose, là. Je vous avouerai pourquoi il est coché. Mais enfin, ce n'est pas grave. Bon, du coup, ça va me changer un petit peu mon gameplay. Là, le fait d'être passé à l'épée. Par contre, j'ai un petit peu les boules sur mon premier choix. Elle a fait d'avoir épargné les... Je pensais que j'avais fait le bon choix en les épargnant. Parce que du coup, Phoebe disait qu'elle allait pouvoir avoir une copine avec qui jouer. Et là, le fait d'apprendre que, du coup, la maladie s'était répandue sur l'île. C'est quand même mon choix. Le prêtre m'avait prévenu. Non, ils avaient dit qu'il y avait des médecins. C'est juste qu'ils ne pouvaient pas venir les soigner. Ils n'avaient pas dit que c'était incurable. Là, je ne me rappelle plus. Enfin. C'est fait, c'est fait. On peut revenir en arrière. Sur ma prochaine partie, je ferais peut-être différemment. Moi, je ferais une partie avec Cassandra. Je vais dire Alexios. Comment tu savais que c'était mon père ? Comment tu savais que c'était pas mon vrai père ? Il lance un petit peu trop sur moi, lui. Comment tu savais que c'était Nicolas O, c'était mon beau-père. J'aime le théâtre. Comme tous les arts. Comme tous les grecs. Le grand général, jetant ses enfants d'une falaise sur une sentence de l'oracle. C'est une tragédie éternelle. Tu prends ma vie pour un divertissement ? On dirait bien. Oh non, mon ami. Pour une autre... À l'époque, il n'y avait pas de télé. Je sais, je sais. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Viens. Pour ça, il mérite déjà la mort. Est-ce que tu as appris quelque chose d'utile auprès du loup ? Il m'envoyait tuer mon père. Sachant qu'il était mon beau-père, je préfère rien lui dire. Je ferais mieux de te tuer. Quel tempérament. Il te disait pourtant différent. Mais le sang ne ment pas. Qui ça, il ? Et quel sang ? Tu as décidément plus de muscles que de cervelle. Dommage. J'aurais pu faire appel à toi pour d'autres... Malaga. Tu crois pouvoir t'épouser avec moi ? Je vais t'arracher la langue. Oh. Il me déçoit beaucoup. Une fois facile. Allez, venez mes petits. Il me laisse pas leur un peu bouclier. Allez. Toi, il... Tu vois. Ils me laissent pas leur arracher les boucliers. El Penor s'est enfui. Il se lâche. Je ferais bien d'examiner sa maison. Une lettre à El Penor. Oh, fouille bée. Tu l'as conduit jusqu'à moi. Euh... Kratos, tu avais raison à propos de la petite paysanne de Kefalena. Elle m'a mené au Mistios. Près des ruines anciennes de Kranioi. Tu as fait du bon travail. Reste à persuader de me faire confiance. Et je dis que j'aime le théâtre. Ok. El Penor recherche donc une femme. Je me demande qui cette fouine cherche à manipuler. Hum hum. C'est un manifeste de navire. El Penor vend des armes à Athènes et à Sparte. Il a intérêt à ce que cette guerre s'éternise. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit coup d'histoire alternative. Parce que là, j'ai beaucoup de questions. Et fouiller toutes les ombres. Je trouverai et je tuerai ce serpent. J'ai beaucoup de questions et je me demande ce qui se serait passé en répondant différemment. On va voir déjà si je peux. Mais ça vaut le coup de se garder 5 minutes de plus. Je sais que le temps limite de l'épisode est passé. Et je pense que ça a dû sauvegarder juste après que j'ai fait mon choix. On va voir. Oui. Ça a sauvegardé juste après. Tendez, 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 tendez. Hum hum. On va essayer de remonter un peu plus haut. On va essayer de remonter un petit peu plus haut. J'aimerais bien voir ce qui se passerait en faisant des réponses différentes. Alors qu'on soit clair. Je veux le tuer. Ou plutôt, je ne veux pas travailler pour lui. Mais ça mérite d'essayer de voir des choses différemment. Sous un autre angle. Donc pas celui-ci. Ça, c'était 2 minutes avant. Ça doit être le temps du combat. On va voir ce qu'il nous propose. Donc. Ce qu'on sait là maintenant de suite. Et qu'on n'est plus censé savoir. Attends, c'est lui il peut y avoir là, non ? Oop, oop, oop. Et attends. Oop. C'est bien lui, El Pénor. Je ne me trompe pas. C'est pas El Pénor, ça ? Et ça, c'est qui, ça, si c'est pas El Pénor ? Hein ? Donc la sauvegarde-là n'était pas bonne. On va remonter plus loin, c'est pas grave. Donc ça, c'était pas El Pénor. Pourtant, il avait tout d'El Pénor. Alors ça veut dire que le scénario veut qu'il s'échappe. Bon, c'est pas grave. On va se la refaire. Petit coup de voyage dans le temps. Hop, on va passer par ici. On va aller faire ce quête. On va lui parler à ce El Pénor. Alors je sais que c'est un salaud. Ça, on le sait. Ça, on le savait avant de faire ce chargement. Là, il y a un cheval déjà planqué. Hop, hop, hop. On est sous domination spartiate ici. Allez, on va aller rendre ce quête. Et on va voir ce qu'il nous propose. Donc jusque-là, je lui fais croire que j'ai tué mon père, alors que c'est pas vrai. Ah non, c'était pas de Pénor le gars que j'ai tué. En effet, il avait pas la couronne de laurier. Il était pas drapé de la même façon. Sauf qu'il n'était pas ton vrai père. N'est-ce pas ? Comme ça, ça va permettre de voir jusqu'où va la différence entre les deux. Comment savais-tu que je reste là-dessus quand même, mon père ? J'aime le théâtre, comme tous les arts. Un grand général jetant ses enfants d'une falaise sur une sentence de l'homme. Mais j'ai été trop brutal avec lui. Il vaut mieux lui tirer les verres du nez. Il vaut mieux le faire parler. Autant que possible. Et ce que je veux, c'est vraiment le tuer. Remarquez, après, il y aura bien une quête qui me proposera de le tuer, au pire. Mais je pense que, comme il l'a dit, il fait tuer tout n'actif dans les muscles que dans la cervelle. Il vaut mieux le faire parler. Là, je change mon choix. Elle vit toujours. Pas pour longtemps, je n'ai peur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que tu vas m'apporter sa tête, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as tué pour un sac de pièces l'homme qui t'a élevé. J'en ai conclu que tu désirais, autant que moi, la mort de ta femme. Si je peux faire le faux choix, ça peut être sympa. Je vais t'arracher la langue. Ah ! On en revient toujours au même point. Oh, beau. Oh, wow, wow, wow. Hé, mais donne-moi ce bouclier. Hé, t'as qu'une masse, ça se connaît pas ça. Hop. Ils veulent pas me laisser leur enjeu de pire. Oh, non. De toute façon, nous allons voir bien dans pas mon temps et moi aussi. Bon, j'aurais pas réussi à voir la tête d'Elpénor. T'enfuie, il se lâche. Je ferais bien d'examiner sa maison. Donc maintenant... Une lettre à Elpénor. Oh, fouille B. Tu l'as conduit jusqu'à moi. Allez. Elpénor recherche donc une femme. Je me demande qui cette fouine cherche à manipuler. Bah, cette femme, c'est sur mon autre mère. C'est un manifeste de navire. Elpénor vend des armes à Athènes et à Sparte. Les marchands d'armes n'ont pas de contré. C'est connu. J'en ai rencontré des traîtres. Mais aucun dossier... Le meilleur moyen de faire fortune quand on fait des ventes d'armes, c'est de vendre aux deux pays qui sont en guerre l'un contre l'autre. Comme ça, quelque chose de gagnant aura gagné. Donc, on le traite de serpent. Est-ce que ça rejoindrait la quête du serpent et des herbes ? Par contre, quel est le lien avec les herbes ? Ah ! Un serpent dans les herbes. Voilà. Elpénor est toujours en focus. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on voie ceci au prochain épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et dites-moi, est-ce que vous, vous avez réussi à trouver une... à le tuer ici ? Parce que là, deux choix différents et je n'ai pas réussi à le dessouder. Donc, peut-être que ce n'était pas possible. Allez, tchou tchou, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada